Dans le cadre du cours de sciences physiques de cette année, nous allons travailler en classe inversée. Pour cela, j'aurai besoin de mettre à ta disposition des ressources de différents types. J'utiliserai donc un site que nous avons créé et qui s'appelle Kongzy. Pour te connecter sur le site, tape son nom dans la barre de recherche de Google. C'est le premier site qui apparaît. Clique sur le lien. Tu arrives alors sur la page de présentation du site. Ce site est sécurisé. Pour pouvoir y entrer, il faut entrer sur l'onglet Connexion et indiquer ici l'identifiant et le mot de passe que je t'aurais remis en classe. Lorsque tu te connectes, tu arrives sur ta page d'accueil. Chaque page d'accueil est propre à un élève. Donc ici, tu retrouves un accès à l'accueil sur lequel tu peux revenir à tout moment. Un accès à un calendrier sur lequel je pourrais faire figurer différents événements. Quand un événement apparaît dans le calendrier, le numéro ici apparaît souligné. On aura également un accès pour les badges. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et surtout, et c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui, un accès aux cours. En cliquant sur l'onglet Cours, tu retrouves les cours classés par niveau et par thème. Donc par exemple ici, sur le niveau 3ème, on étudie 4 thèmes. Entrons dans un thème. Là, par exemple, le thème « Et si on prenait un peu de hauteur ? » Dans ce thème, les élèves de 3ème étudieront 2 cours. Pour entrer dans un cours, il te suffit de cliquer sur son titre. Tu arrives alors sur ce que j'appelle le plan de travail. Cette page est hyper importante. Elle t'indique pour chaque séance de cours, ce que tu dois faire avant le cours, ce que tu devras faire pendant le cours et ce que tu devras faire après le cours. Détaillons chaque partie. Avant le cours, c'est ce que tu fais avant de venir à la séance. Donc par exemple ici, avant le cours, il y a « Faire l'évaluation diagnostique sur les forces ». Tu remarqueras que quand je viens sur les forces, une petite main apparaît. Il s'agit d'un lien. Je clique dessus et j'arrive à l'activité que je dois réaliser. Pendant le cours, nous allons faire l'activité numéro 1, « Décollage ». Cette activité, nous la ferons ensemble, mais tu la retrouves également sur le site, pour deux raisons. La première, c'est pour pouvoir te souvenir de ce que nous avons fait. La deuxième, c'est que si tu as été absent, tu n'as plus d'excuses et tu peux rattraper ton cours. Entrons dans l'activité. Je te rappelle brièvement ce qu'on a fait. Ensuite, je mets une petite vidéo pour te montrer ce que l'on a fait. Et ici, tu pourras télécharger le document si tu as été absent ou si tu l'as perdu. Je clique et le document « Étudier en classe » apparaît. Ce document, tu n'es pas obligé, mais tu peux l'imprimer, ici en venant en haut dans la barre. Si tu ne veux pas l'imprimer, ce n'est pas grave, tu peux au moins le lire et me demander le document à ton retour en classe. Une fois le cours passé, nous sommes après le cours. Tu devras tout d'abord, en général, recopier la leçon. Et oui, en classe inversée, nous ne copierons plus jamais la leçon en classe. C'est-à-dire que tu devras le faire à la maison. Pour cela, encore une fois, tu cliques sur le lien et tu retrouves la leçon et le travail que tu as à faire dans ton cahier, ainsi que l'endroit où tu dois le faire. Ensuite, il faut bien sûr apprendre cette leçon. Et puis, parfois, il y aura des exercices. Les exercices sont classés en deux types. Les exercices obligatoires, que tu dois forcément faire, comme leur nom l'indique. Et des exercices facultatifs, que tu peux faire en plus pour, comme leur nom l'indique, t'entraîner pour l'évaluation. Ces exercices sont en général des petits exercices interactifs disponibles sur le site. J'ajoute également le coin des curieux. Ça, pour certains cours, ce sont des petites anecdotes, des petites vidéos ou des réponses à certaines questions scientifiques en lien avec le cours. Alors, pour t'organiser, une fois que tout le travail réalisé sur un cours est réalisé, tu peux le cocher ici. Voilà, tu sais que le cours numéro 1, tu as bien fait l'ensemble des activités. Et tu vas pouvoir passer à la préparation du cours numéro 2. Donc, avant le cours numéro 2, il faudra faire ça. Pendant le cours, nous ferons ça. Et après le cours, il faudra faire ça. Voilà. Alors, toutes ces activités, tu peux les retrouver également ici. Donc là, tu retrouves toutes les ressources. Donc là, c'est tout ce qu'on fera pendant le cours. Et les leçons, donc toutes les activités et leçons. Et si tu cliques sur « Test », tu retrouves tous les exercices qui seront faits au cours de cette leçon. Dernière remarque à propos de ce plan de travail. Tous les liens ne seront pas forcément actifs tout de suite. Si le lien n'est pas actif, c'est que le travail n'est pas à réaliser pour l'instant. Il me reste une petite chose à te montrer ici. Donc, les deux petits onglets. Si je clique ici, je vais ouvrir ce que j'appellerais le sommaire du cours. Donc là, tu retrouves les différentes parties. Le plan de travail, je sais déjà, etc. Donc ici, tu peux naviguer également grâce à ce sommaire, si tu préfères, par rapport au plan de travail. Et puis, il va y avoir une partie importante, c'est la partie « Notes ». Et oui ! Ici, tu retrouveras les notes que tu as obtenues aux différents exercices et activités qui sont à réaliser. Certaines de ces notes compteront dans ta moyenne. D'autres ne seront là que pour te donner une indication de réussite. Je te préciserai à chaque fois ce qui va compter ou pas. Si je clique ici, je reviens sur la page d'accueil du site. Et je peux fermer le sommaire pour avoir une meilleure vue. Voilà ! L'utilisation de ce site n'est pas très compliquée. Je suis sûre que tu vas vite le prendre en main. Et puis, on va pouvoir bien travailler.